... A côté de l'enseignement traditionnel qu'on a vécu de faire. Les cantines, je suis d'accord. Maintenant vous avez donc cette... Vous avez donc, voilà, quand on parle de cantines, on pense à l'honorable. Cette année, c'est tout simplement pour vous dire que globalement, nous avons fait 1553 cantines Et nous avons atteint 221 824 élèves. C'est extrêmement important. Et cette année, nous allons augmenter. Alors, on est revenu beaucoup sur l'alphabétisation. Vous avez même sollicité que ça devienne une direction générale. C'est essentiel et capital. Tout à l'heure, je parlais en disant qu'il faut revoir le président de la République qui veut qu'on installe une école de la République. Une école viable, une école stable. Mais une école de tous et une école pour tous. Pour qu'il puisse être une école de tous, il faut que, comme les autres pays le font, que dès le basage de la première année, toutes les études ont montré que la première année, la deuxième année, la troisième année, si nous utilisons notre langue maternelle, nous comprenons plus vite, nous assimilons plus vite. Et nous sommes en train d'introduire ces langues maternelles dans nos classes. Ça, c'est une très bonne chose. Pour le moment, avec un programme qui est dans pratiquement 7 régions, nous sommes en train de faire aussi, ça c'est dans le cadre de l'étude pour tous, nous avons les langues nationales qui viennent parallèlement aux français. Très tôt, on a les deux langues qui vont aller ensemble. Mais l'alphabétisation accompagne, forme beaucoup, beaucoup de femmes. C'est une direction essentielle, stratégique et capitale, non seulement pour former donc des milliers de femmes, mais également pour les amener vers ce qu'on appelle l'auto, en tout cas la création d'entreprises ou d'emplois. Donc nous sommes sensibles à ce que vous dites, nous avons ouvert beaucoup de classes, beaucoup de classes, nous allons continuer à en faire, nous avons noté en tout cas ce que vous avez dit. Pour vous dire que l'élargissement de l'accès à l'éducation est une réalité pour nous. Tout à l'heure, en parlant du numérique, en disant que le numérique va s'installer, en disant qu'il faut réorienter l'enseignement, nous étions l'année dernière à 18% pratiquement qui étaient des bacheliers scientifiques. Cette année, nous sommes à 22%. Nous allons remonter. Le président de la République qui a installé le lycée d'excellence de Djourbel, où chaque année nous avons 100% d'admis, avec sur les 60 admis, 21 mentions, 21 mentions très bienes, dans les séries scientifiques. Et l'ensemble des admis ont leur mention. Il a dit que ce concept de lycée d'excellence de Djourbel, je veux qu'on le fasse partout au Sénégal. C'est en ce moment qu'on a initié les LINEQ, qui sont des lycées d'intégration nationale pour l'équité et la qualité. Ces lycées donc seront à Cédou, à Caffine et à Matam. Et ils seront à l'alternat. Ils seront à l'alternat et à dos scientifiques. Au lieu d'être en tout cas à 60 élèves, nous allons passer à 1000 à 1500 élèves orientés sciences, sciences, numériques, numériques. Alors l'élargissement de l'accès, c'est tellement important pour notre carte scolaire. À titre d'exemple, je vous dirais que durant cette année 2021, nous avons 49 établissements nouveaux à construire. Nous avons 940 salles également à construire. Nous avons aussi le démarrage du lot 3 dans les abris prévisoires. Le lot 3 qui démarre, c'est 33 milliards. 33 milliards, ça nous permettrait donc de résorber 1528 salles de classe. Dans le moins. Et maintenant, on va voir, en termes d'arbitrage, si on peut le mettre dans l'élémentaire et le sommelier. Mais c'est 1528 et ils vont démarrer depuis janvier. Et l'intérêt avec ce mode, ce fonctionnement, ce type d'abri, c'est qu'en 10 jours, chaque 10 jours, nous avons une salle qui sort. Et plusieurs acteurs, plusieurs écoles. Donc c'est plusieurs salles de classe qui vont sortir en même temps à travers le territoire, donc sur l'ensemble des 14 régions du Sénégal. Et c'est également 1129 blocs administratifs, là où il y aura les postes du directeur et le surveillant. 602 blocs d'hygiène, dans nos écoles, il faut des blocs d'hygiène. Et plusieurs, donc, mètres l'idéal de cour. Mais il s'y ajoute que ça fait très longtemps qu'il n'y a pas de nouveaux lycées dans des villes comme Dakar. Nous avions des lycées de renom, le lycée Laminguey, le lycée Blédiagne, le lycée de la Force, avant même la colonisation. Et le président de l'Afrique a décidé de mettre également un lycée nouveau dans Dakar. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu ça. Un lycée, donc, avec le nouveau programme. Il y aura trois grands lycées, dont deux seront à Dakar et dans la banlieue. On est en train de voir où également on va le faire. Sous-titrage Société Radio-Canada